Bonjour à tous, on va vous raconter l'histoire du lit des parents. Le lit des parents Toutes les nuits, Léo va dans la chambre de ses parents. Une fois parce qu'il a mal à sa piqûre de moustique. Une autre fois, il a trop chaud à un doigt de pied. Ou alors, son doux humain s'est égaré. Parfois, il a soif ou envie de faire pipi. Certaines nuits, soudain, il a très 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 faim. Ou bien, il a fait un cauchemar. Maman, j'ai peur ! Tu as peur de quoi ? demande maman d'une voix très endormie. J'ai peur des abeilles qui ont des fusils. Les abeilles qui ont des fusils, ça n'existe pas, proteste maman en baillant. Oh, retourne te coucher. Mais, quelques minutes plus tard, Léo revient. Papa, j'ai peur des abeilles qui n'existent pas. Et qu'est-ce qu'elles font ? Qu'est-ce qu'elles te font, ces méchantes abeilles qui n'existent pas ? Bah, elles me font peur, tiens ! Et c'est comme ça que Léo finit sa nuit dans le grand lit de papa-maman. Quand les parents ne dorment pas encore, ils ramènent Léo dans sa chambre. Mais souvent, les parents dorment. Mais papa et maman en ont assez. Le lit des enfants, c'est pour les enfants. Et le lit des parents, c'est pour les parents. Léo, cette fois, tu restes dans ta chambre. Cette nuit, c'est la grande nuit d'hibernation des ours. Nous allons dormir jusqu'au printemps. Alors, chacun dans son lit. C'est compris ? Oui. Mais, dès que les parents sont endormis, Léo se sent un peu triste. Et puis, papa et maman sont blottis tout calinous. Léo veut son câlin aussi. Alors, il prend son doux humain et se glisse sous leur couette. Cette nuit est très longue. Vraiment très longue. Parfois, papa se gratte. Parfois, papa ronfle. Parfois, maman se trompe. Mon gros mari chéri, quel bon gros bidon. Il arrive que papa se retourne. Il arrive que maman fasse un petit prout. Ou que papa rêve. Et puis, maman tire toute la couverture. Léo veut son doux humain. Oh, il est sous les fesses de papa. Pauvre doudou. Léo tire doux humains par une patte. C'est dur. Il faut chatouiller un peu papa pour qu'il remue. Oh, tu es tout écrabouillé. Léo réfléchit. Pfff, si je me rendors et que tu passes toute la grande nuit ici, papa ou maman vont encore t'écraser et tu ressembleras à une vieille crêpe au printemps. Alors, Léo décide de ne pas dormir pour protéger son doudou. Mais ce n'est pas facile. Allez, viens mon doux humain. Je sais où tu seras très bien tranquille et bien au chaud. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis doux humain ? Tu as soif ? Voilà. Quoi ? Tu as mal à ton petit doigt ? Là, voilà, un bisou. Un peu de pommade de mon cœur et c'est fini. Ne t'en fais pas, mon petit doudou. Je serai toujours là pour toi. Allez, rendors-toi. Et c'était l'histoire du lit des parents.